bonsoir bonsoir à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à l'immunité en médecine chinoise il m'a paru important nous sommes en automne avant l'hiver que nous ne savons pas du tout encore à quelle sauce nous allons être mangés cette fin d'année de vous parler de l'immunité c'est à dire comment renforcer votre système immunitaire de manière à ne pas être malade durant les prochains mois alors je vous propose qu'on voit ensemble tout de suite et bien le plan de ce webinaire qu'est ce que nous allons voir ensemble ce soir nous allons voir tout d'abord comment fonctionne votre système immunitaire en médecine chinoise comment la médecine chinoise considère le système immunitaire exactement voilà qu'est ce que ça recoupe quels organes sont concernés de manière à ce que vous puissiez faire ce qui est nécessaire pour renforcer votre système immunitaire nous verrons ensuite pourquoi est-ce si important de stimuler votre système immunitaire en ce moment alors que nous sommes en automne c'est vraiment voilà c'est vraiment la période exprès faite pour stimuler votre système immunitaire nous allons voir pourquoi et nous allons voir ensuite eh bien mes solutions c'est à dire les les conseils de la médecine chinoise pour tous pour renforcer votre système immunitaire maintenant je vous parlerai enfin eh bien de l'offre découverte que je vous propose pour ma formation en ligne la médecine chinoise pour tous moins 50% sur cette formation en ligne jusqu'à la fin non pas de la semaine mais jusqu'à la fin de cette année 2022 voilà donc vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour participer à cette formation en ligne vous recevrez les vidéos les pdf les mp3 tous les outils qui sont dans cette formation sans oublier eh bien un webinaire de coaching mensuel pendant un an pour que nous passions ensemble en revue toutes les saisons que je puisse répondre en direct à toutes vos questions tout au long de l'année on fait un voilà la semaine prochaine mardi 18 octobre et il y en a un comme ça chaque mois tout au long de l'année c'est vraiment des moments privilégiés où on peut partager ensemble où je je prends le temps vraiment de revenir sur le fonctionnement de chaque saison sur les différents outils sur ce qui se passe chaque mois dans l'énergie au niveau cosmique au niveau de la nature et au niveau de votre organisme et on prend un temps un gros temps vraiment pour répondre à toutes vos questions pendant ces webinaires de coaching mensuel voilà à la fin de ce webinaire je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions également n'hésitez pas tout au long de cette de ce webinaire de vous pouvez poser vos questions dans le chat qui se trouve soit sur le côté de votre écran soit en dessous de la partie vidéo là vous pouvez noter vos questions j'y reviendrai je prendrai le temps voilà de de revenir sur toutes les questions que vous avez posées par écrit dans le chat dans la dernière partie de ce webinaire donc vraiment rester jusqu'à la fin pour tout ce temps de questions réponses ce qui fait aussi la richesse de ces webinaires alors pour commencer eh bien je vous propose qu'on voit comment fonctionne le système immunitaire selon la médecine chinoise en médecine chinoise le système immunitaire est vu d'une manière un petit peu différente qu'en médecine occidentale c'est deux approches différentes du même système en médecine chinoise on appelle ça l'énergie défensive l'énergie défensive c'est ce qui va vous permettre de vous protéger contre toutes les agressions toutes les attaques extérieures alors comment comment est fait comment est de quoi est composé cette énergie défensive comment elle fonctionne eh bien cette énergie défensive elle prend sa source dans les reins dans l'énergie des reins l'énergie des reins en médecine chinoise ce sont les reins qui ont qui qui composent la réserve d'énergie vitale du corps aussi bien la réserve d'énergie vitale innée c'est à dire l'énergie que vous recevez à la naissance vous arrivez quand vous naissez avec un capital d'énergie vitale qui provient de vos ancêtres qui provient de vos parents c'est ce qu'on pourrait appeler un peu en médecine occidentale le l'hérédité la génétique voilà nous on appelle ça l'énergie innée ce capital d'énergie innée il est contenu dans vos reins tout au long de votre vie vous allez puiser dans ce capital d'énergie vitale innée pour grandir pour faire votre vie pour éviter d'épuiser trop vite ce capital d'énergie innée il y a un autre capital d'énergie qui s'appelle le capital l'énergie acquise c'est à dire l'énergie que vous captez à partir de votre alimentation à partir de l'énergie de l'air à partir de la lumière du soleil etc il ya cinq sources d'énergie vitale acquise qui vous permettent d'acquérir de l'énergie qui va que vous allez utiliser tous les jours de manière à utiliser le moins possible votre capital d'énergie vitale innée parce que quand vous arriverez au bout si vous y arrivez quand vous arriverez au bout normalement c'est comme ça que ça se passe quand on arrive au bout de son énergie vitale innée son capital d'énergie vitale innée et bien il ya plus de vie possible c'est pour ça que en médecine chinoise on a développé ce qu'on appelle les techniques de longévité c'est à dire favoriser au maximum les sources d'énergie vitale externe de manière à acquérir un maximum d'énergie vitale acquise et ainsi éviter d'utiliser de trop son capital d'énergie vitale innée donc ce capital d'énergie vitale innée et acquise eh bien il est conservé dans vos reins sont l'énergie c'est l'énergie c'est l'énergie des reins qui gère ce capital d'énergie vitale et c'est à partir de ce capital d'énergie vitale eh bien qui est créé l'énergie défensive elle prend sa source dans ce capital d'énergie vitale innée et acquise énergie défensive qu'on appelle aussi wei chi le chi c'est l'énergie wei c'est la défense ensuite cette énergie vitale elle monte dans le corps elle est récupérée par la rate l'énergie de la rate c'est elle qui va extraire l'énergie vitale à partir de vos aliments donc elle se combine cette énergie défensive qui monte jusqu'à la rate elle se combine à l'énergie vitale qui est extraite des aliments cette énergie vitale extraite des amis qui est extraite des aliments on appelle gu chi go avec un g g u plus loin q i gu chi donc ces deux énergies se combinent l'énergie des reins qui monte l'énergie de la rate plus l'énergie vitale qui est extraite des aliments ces deux énergies se combine pour former l'énergie défensive la rate permet à cette énergie défensive de s'élever dans le corps parce que l'énergie de la rate a pour fonction c'est l'une de ses fonctions en a plusieurs dont celle d'extraire d'ailleurs l'énergie des aliments mais elle a aussi pour fonction de faire monter l'énergie dans le corps c'est elle qui permet ce mouvement d'ascension de l'énergie dans le corps donc elle fait monter l'énergie défensive jusqu'au niveau des poumons et ce sont les poumons qui diffusent l'énergie défensive au niveau de la peau au niveau de la surface du corps et au niveau de vos différents orifices on en a neuf orifices en médecine chinoise les deux oreilles les deux yeux les deux narines ça fait déjà six plus la bouche ça fait sept plus le méa urinaire et l'anus ça fait neuf donc l'énergie défensive est vraiment diffusée par les poumons partout à la surface du corps et au niveau de tous les orifices les neufs orifices et aussi au niveau des pores de la peau de manière à vraiment protéger le corps dans son ensemble contre toutes les agressions extérieures ça vaut le coup qu'on s'arrête un instant sur ce que la médecine chinoise considère comme les agressions extérieures on pense tout de suite à par exemple tout ce qui est virus épidémie bactéries microbes ça c'est tout à fait notre vision occidentale la médecine chinoise n'appelle pas ça comme ça la médecine chinoise appelle ça les énergies perverses externes c'est à dire tout ce qui vient de l'extérieur qui peut abîmer pénétrer dans l'organisme et léser l'énergie vitale donc effectivement tout ce qui est épidémie virus bactéries microbes mais aussi les énergies climatiques extérieures comme le vent l'humidité le froid la chaleur la canicule comme on a eu cet été tout ça ce sont des énergies perverses externes qui peuvent pénétrer dans l'organisme et provoquer des déséquilibres et donc des pathologies mais l'énergie défensive les rôles de l'énergie défensive ne s'arrêtent pas là les agressions extérieures comme les chocs les chocs physiques quand vous tombez quand vous vous cognez quand quelque chose vous agresse physiquement l'énergie défensive voilà est censée aussi vous protéger contre ça faire en sorte que vos tissus vos muscles vos vaisseaux sanguins vos os ne soient pas abîmés plus vous allez avoir une énergie défensive qui va être forte moins les chocs les traumatismes externes vont entamer votre corps on a même développé en médecine chinoise un qigong qui s'appelle le qigong de la chemise de fer c'est un qigong qui est fait pour vraiment renforcer la comment dire la le vraiment créer une armure énergétique au corps c'est vraiment une technique qui est très reliée aux arts martiaux de manière à ce que les coups portés sur le corps eh bien n'abîment pas les muscles les tissus les tendons les os c'est une technique que pratiquaient les guerriers dans l'antiquité il n'y avait pas de samouraï c'est pas la culture chinoise mais il y avait d'autres types de guerriers dans la culture chinoise c'est une technique que le qigong de la moine guerrier pour protéger leur corps pour vraiment construire une armure énergétique qui les protège véritablement même des coups de sabre des coups de l'âme etc pour que la lame des vies n'entame pas le corps c'est pas si vous avez déjà vu des des films d'arts martiaux mais voilà quand on utilise des armes traditionnelles comme le poignard comme l'épée comme le sabre comme le tir à l'arc eh bien il y a des techniques dans le qigong de la chemise de fer pour véritablement renforcer le corps de manière à ce que les lames ne pénètrent pas à l'intérieur du corps ça c'est vraiment c'est vraiment une façon de d'utiliser l'énergie défensive de manière très très puissante pour protéger le corps il s'agit pas de protéger que contre les énergies climatiques ou les ou les virus également contre tous les chocs externes elle a d'autres rôles énergie défensive je sais pas si vous si vous savez ça mais en médecine chinoise on considère les nés dans l'énergie on considère aussi bien la partie physique que la partie émotionnelle que la partie mentale eh bien l'énergie défensive protège non seulement le corps physique mais également le corps émotionnel le corps mental l'énergie défensive protège quand vous vous faites agresser par exemple verbalement quand des émotions nocives négatives toxiques essayent de rentrer dans votre corps par des personnes autour de vous par les médias par le monde autour de vous l'énergie défensive aussi protège contre toutes ces agressions aussi bien émotionnelles que mentales voilà le rôle de l'énergie défensive est très vaste beaucoup plus vaste que ce qu'on considère dans le système immunitaire de la médecine occidentale voilà c'est pour ça que je vraiment je voulais prendre le temps de vous expliquer comment cette énergie fonctionne énergie défensive car vraiment c'est une partie essentielle de la médecine chinoise dont on a tellement besoin dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui parce que les énergies toxiques qu'elles soient physiques émotionnelles ou mentales nous y sommes tous confrontés nous nous sommes tous agressés et il y a vraiment c'est vraiment nécessaire je pense de renforcer cette énergie défensive pour être beaucoup plus protégé alors ce que je vous propose maintenant c'est de voir dans un premier temps pourquoi c'est indispensable de le faire en particulier en ce moment en automne et ensuite nous verrons qu'est ce que vous pouvez faire pour renforcer cette énergie défensive vraiment efficacement alors l'automne pourquoi renforcer son système immunitaire son immunité et donc son énergie défensive maintenant que nous sommes en automne et bien l'automne c'est la énergie métal c'est l'élément métal c'est le moment de l'année après l'été où notre énergie a été vraiment en expansion c'est vraiment ouverte sur l'extérieur où le coeur était concerné par l'énergie de l'été on s'est ouvert sur l'extérieur sur les énergies de la nature sur la lumière le soleil la chaleur les autres on a ouvert notre coeur aux autres c'est un mouvement vraiment d'ouverture et d'expansion l'énergie de l'été puis ensuite l'énergie d'automne l'énergie d'automne c'est le mouvement inverse c'est un mouvement de repli sur soi on replie ses ailes l'énergie revient vers le centre c'est le moment où on fait des réserves d'énergie en vue de passer l'hiver voilà c'est le moment des récoltes des moissons le moment où on fait des réserves l'énergie se replie les animaux eux aussi font des réserves d'énergie avant de rentrer en hibernation ou avant de partir en migration dans des pays où il fait plus chaud les rivières se retirent la sève redescend dans les arbres dans les plantes pour se mettre en réserve dans les racines c'est pour ça que les feuilles n'étant plus alimentées bien prennent des des tons magnifiques des tons rouges orangés jaunes et finissent par tomber parce qu'elles ne sont plus alimentées par la sève c'est de cette manière là que les arbres les plantes vont se protéger de l'hiver et du froid qui arrivent à l'intérieur de notre corps ça se passe exactement de la même manière l'énergie revient vers le centre vers la profondeur en vue de passer l'hiver c'est un moment où il est bon vraiment de faire des réserves d'énergie c'est vraiment le moment idéal de l'année où faire des réserves d'énergie en vue de passer l'hiver l'hiver ça va être un moment où l'énergie va se régénérer dans la profondeur se préparer pour le prochain printemps mais pour qu'elle puisse se régénérer il lui faut un apport d'énergie conséquent c'est au moment de l'automne qu'il faut faire ça au moment de l'automne en médecine chinoise correspondent deux organes comme à chaque saison deux organes pour l'automne les poumons et le gros intestin l'énergie de la nature traverse notre corps à chaque instant et en fonction des saisons une qualité d'énergie différente qui va stimuler qui va faire vibrer nos différents organes et particulièrement pour l'automne les poumons et le gros intestin l'été c'était le coeur et l'intestin grêle que l'énergie de l'été de la nature faisait vibrer mais stimulait là où l'automne c'est le gros intestin et les poumons et donc comme nous l'avons vu tout à l'heure ce sont les poumons qui permettent de diffuser l'énergie défensive à la surface du corps donc c'est le moment de l'année où on peut le plus efficacement possible et tonifier en particulier dans la deuxième partie de l'automne qui se situe entre l'équinoxe et le début de l'hiver l'équinoxe a eu lieu le 23 septembre dernier le début de l'hiver va avoir lieu à peu près fin octobre début novembre donc on a un bon mois pour tonifier l'énergie des poumons et du gros intestin de manière à vraiment stimuler le système immunitaire et la diffusion de l'énergie défensive à la surface du corps alors évidemment comme vous l'avez vu tout à l'heure il n'y a pas que l'énergie des poumons qui est concernée aussi l'énergie de la rate et l'énergie des reins bien sûr mais c'est la saison du poumon c'est la saison où tout ce que vous ferez pour stimuler vos poumons et votre gros intestin aura plus d'impact que tout le reste de l'année bien sûr vous pouvez stimuler votre système immunitaire tout au long de l'année bien sûr surtout s'il est faible mais tout ce que vous ferez pour votre système immunitaire maintenant en automne aura plus d'impact qu'à n'importe quel autre moment en particulier au niveau de vos poumons au niveau de votre peau au niveau des pores de la peau au niveau des orifices qui qui sont en correspondance avec le système orl c'est en ce moment qu'il faut le faire c'est pour ça que voilà je voulais vraiment faire ce webinaire ce soir consacré à l'immunité pour vous donner les outils maintenant qu'il est temps de faire ce qu'il faut quand on sera passé de l'autre côté dans l'hiver vous pourrez tonifier l'énergie des reins mais au niveau des poumons tout ce que vous ferez sera moins efficace que ce que vous ferez maintenant donc l'automne est vraiment la saison idéale pour renforcer poumons et gros intestins qui ont un rôle majeur pour votre immunité voilà c'est vraiment ce que je tenais à vous dire ce soir avant même de parler de solution mais vraiment que vous puissiez comprendre que c'est le moment vraiment de faire ce qu'il faut c'est quand l'hiver aura commencé voilà le froid va être là peut-être de l'humidité peut-être des virus des épidémies comme il y a eu les années précédentes mais si vous voulez vraiment vous renforcer pour passer au travers et développer une énergie défensive qui vous protège c'est maintenant que vous devez faire ce qu'il faut voilà ce que je tenais absolument à vous dire à vous partager à vous transmettre ce soir alors je vous propose maintenant eh bien qu'on voit justement les différentes techniques de la médecine chinoise pour renforcer votre immunité renforcer l'énergie de vos poumons et peut-être aussi l'énergie rat et rein en même temps dans ces différentes solutions de la médecine chinoise que je vous propose la première puisque c'est de cette manière là qu'on acquiert le plus d'énergie vitale acquise je vous parlais tout à l'heure qu'il y a cinq sources d'énergie vitale acquise externe l'alimentation est celle qui nous permet d'en acquérir le plus et oui on prend trois repas par jour on acquiert énormément d'énergie vitale grâce à l'alimentation c'est vraiment important de s'y arrêter c'est vraiment le moyen essentiel d'acquérir de l'énergie vitale c'est bien pour ça d'ailleurs que dans ma formation la médecine chinoise pour tous dont je vous parlerai tout à l'heure eh bien il ya une grosse part qui est consacrée à la diététique chinoise de manière à apprendre eh bien comment acquérir un maximum d'énergie grâce à l'alimentation et en particulier ce dont vous avez besoin comment combler vos déficiences comment choisir les aliments qui vont vous apporter le plus d'énergie alors une des règles une des grandes règles de la diététique chinoise je vous rappelle qu'il y a 15 règles de la diététique 15 règles d'or de la diététique chinoise que j'ai regroupé dans mon ebook si vous vous abonnez à ma newsletter vous recevrez gratuitement mon ebook des 15 règles d'or de la diététique chinoise l'une de ces règles d'or consommer des aliments de saison parce que si vous consommez des aliments de saison eh bien vous vous mettez en harmonie avec la nature qui se trouve autour de vous vous mettez en harmonie avec votre environnement et si vous vous mettez en harmonie avec votre environnement celui ci vous agressera d'autant moins parce que vous serez en harmonie avec lui vous sentirez dans votre corps les changements de température les changements de climat alors que si vous mangez des aliments qui sont des aliments d'été des aliments d'hiver ou des aliments de printemps vous allez dire vous allez donner l'information à votre corps que vous êtes dans une totale autre saison et ça va le perturber et il va forcément beaucoup moins se protéger alors que là c'est l'automne les aliments de saison qu'est-ce qu'ils ont comme vertu eh bien ils sont riches c'est des aliments qui vont vous apporter un maximum d'énergie vitale pour faire des réserves d'énergie en vue de passé d'hiver c'est ça le but des aliments l'automne c'est des aliments riches mais en même temps qu'ils sont pas trop encrassants parce qu'il faut pas non plus qu'ils créent des blocages à l'intérieur de votre corps faut pas non plus qu'ils entravent votre digestion qu'ils entravent votre respiration n'oubliez pas que l'organe de l'automne ce sont les poumons il faut pas que ça entrave la digestion il faut pas que ça entrave la respiration donc privilégiez les aliments de saison je vous ai fait un petit un petit une petite liste parmi les aliments de saison vous avez les artichauts les haricots frais les les cocos vous avez le fenouil tous les champignons les champignons de paris mais aussi tous les champignons sauvages les courges les courges comme les potirons les potimarons les citrouilles les butternut les pâtissons etc les cornus d'hiver il y a tellement de courges magnifiques il n'y a pas qu'au moment d'halloween que le potiron est à consommer halloween c'est le passage entre l'automne et l'hiver et déjà voilà les potirons les potimarons sont là vous pouvez commencer à en consommer c'est tellement riche en énergie vitale et aussi dans les fruits les pommes les poires les raisins les mûres les figues tous les fruits à coque comme les noix les noisettes les amandes l'ail les oignons le chourave le gibier si vous êtes végétarien non bien sûr mais la viande de gibier c'est en ce moment ça correspond à l'énergie de l'automne la viande de lapin correspond aussi à l'énergie de l'automne et enfin au niveau des modes de cuisson et bien les modes de cuisson dans des cocottes en métal la cuisson sauté c'est une des cuissons un des modes de cuisson de l'automne tout ce qui est sauté au walk par exemple parce que c'est cuit dans du métal je vous ai dit tout à l'heure l'énergie de l'automne c'est aussi l'énergie d'éléments métal donc dès que vous faites de la cuisson de la cuisine avec du métal que ce soit des instruments métal des cocottes en métal des poêles en métal et bien vous donnez l'information du métal à vos aliments et a donc à votre organisme donc vous êtes en harmonie avec l'énergie de l'automne l'autre mode de cuisson c'est la cuisson dans du vin comme la daube provençale comme le coco vin etc les sauces avec du vin dedans à partir du moment le vin c'est un aliment de saveur piquante qui fait monter l'énergie à la surface du corps et dans le haut du corps c'est un aliment qui correspond à l'énergie de l'automne c'est pas pour rien qu'on fait les vendanges au moment de l'automne le vin correspond à l'énergie de l'automne donc toutes les cuissons dans l'alcool et dans le vin correspondent à l'énergie de l'automne tout ça ça va vous aider à vous mettre en harmonie avec l'énergie de l'automne bon c'était juste une petite liste d'aliments tout ce qui est de saison bien entendu c'est adapté à stimuler votre système immunitaire vous avez plein voilà plein d'exemples aussi sur sur la photo alors on voit les citrouilles les petits marrons on commence à voir les premiers légumes racines les pommes de terre les betteraves les patates douces les oignons dont j'ai parlé etc on ira plus vers les légumes racines qui poussent dans la terre en hiver mais là voilà ce sont les premiers qui arrivent après l'alimentation l'exercice physique tout ce que vous pouvez faire comme exercice physique à l'extérieur qui fait encore beau qui fait pas encore trop froid qui fait pas encore trop humide et bien ça ça va vous faire du bien de vous mettre en connexion avec la nature avec les arbres avec ses couleurs magnifiques quand vous êtes dehors toutes ces couleurs magnifiques elles rentrent dans vos yeux et elles rentrent dans votre corps et elles vous permettent de mettre votre corps en harmonie le fait d'aller faire du sport dehors vous allez respirer vous allez pousser votre fonction respiratoire si vous allez courir si vous allez faire du vélo si vous allez faire de la marche d'ordi si vous allez faire de la randonnée vous allez pousser vos poumons votre système respiratoire de manière ce qui capte beaucoup plus d'oxygène vous allez pousser dans ses retranchements vous allez le quelque part l'obliger à s'ouvrir votre système respiratoire qui s'ouvre pour capter plus d'énergie vitale pour capter plus d'oxygène allez courir dehors pendant que c'est encore l'automne pendant qu'il y a encore ces couleurs magnifiques vous pouvez aussi faire du qigong à l'extérieur soit effectivement sous les arbres avec ces couleurs magnifiques soit choisissez un point élevé comme le sommet d'une colline le sommet d'une montagne si vous êtes en ville vous pouvez aussi monter au sommet d'une tour au sommet d'un immeuble l'idée c'est d'avoir devant vous un espace sans limite de voir loin parce que ça ça fait énormément de bien aussi à l'énergie des poumons parce que c'est lui qui gère sont eux qui gèrent l'espace et vos limites donc de voir un espace devant vous et de de lever les bras et de respirer de 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 faire un avec cet horizon ça rentre ça aussi dans vos poumons ça les ouvre ça les renforce allez respirer de la montagne la montagne c'est aussi l'énergie du métal la pierre la montagne la colline la roche c'est l'énergie du métal allez respirer dehors allez respirer sous les arbres allez respirer l'odeur des sapins des pins ces énergies ces senteurs balsamiques ça aussi c'est extrêmement bon pour l'énergie de vos poumons pour renforcer votre système immunitaire on verra après dans les huiles essentielles qu'on va retrouver certaines choses comme ça d'ailleurs la respiration le qigong de la montagne au sommet de la montagne allez aussi auprès des pierres des grosses pierres elles sont chargées de l'énergie du métal la connexion avec la nature ça fait partie des techniques de la médecine chinoise la respiration aussi voilà on passe vous le savez c'est pas une technique traditionnelle telle qu'elle est enseignée aujourd'hui mais les huiles essentielles moi je combine les huiles essentielles avec la médecine chinoise il faut savoir que les chinois ont été les premiers à distiller les huiles essentielles ils les utilisent pas de la même manière que nous mais ça fait partie vraiment de la pharmacopée chinoise originelle les huiles essentielles donc les huiles essentielles c'est vraiment quelque chose qui vous permet de travailler sur votre énergie sur vos différentes énergies et il y a vraiment des huiles essentielles extraordinaires pour booster l'énergie des poumons booster l'énergie de la rate et des reins moi en ce moment je me suis fait un petit mélange depuis que l'automne a commencé surtout depuis l'équinoxe j'avais fait un premier mélange pour la première partie d'automne là j'ai changé j'ai fait un autre mélange j'avais fait un mélange plutôt drainant dans la première partie d'automne pour drainer pour mon gros intestin là j'ai fait un mélange qui est beaucoup plus tonifiant dans la deuxième partie de la saison c'est ça la première partie en général on draine les organes dans la deuxième partie on tonifie donc là j'ai fait un mélange qui est plus tonifiant en ce moment mon mélange d'huiles essentielles c'est angélique racine bergamote en sang au Liban c'est les trois huiles essentielles que j'utilise en ce moment tous les jours pour me mettre en harmonie avec l'énergie de l'automne et pour renforcer les trois organes de l'énergie défensive l'angélique racine pour les reins la bergamote pour la rate et l'encens au Liban pour les poumons vous n'êtes pas obligé de prendre ces huiles essentielles là il y en a d'autres pour les reins ce que je vous disais tout de suite le sapin baumier par exemple ou le pain sylvestre vont être des huiles essentielles qui vont être réchauffantes et tonifiantes de l'énergie des reins et des poumons l'énergie de l'angélique racine est plutôt yin elle va être plutôt rafraîchissante de l'énergie des reins et des poumons voilà angélique racine pour tonifier le yin rein poumon sapin baumier ou pain sylvestre pour tonifier le yang rein et poumon pour la rate la bergamote c'est une huile essentielle qui va apporter beaucoup de joie beaucoup de lumière beaucoup de soleil à l'énergie de la rate qu'on a toujours besoin qui aime ça énormément le soleil vous pouvez utiliser une autre huile essentielle pour tonifier la rate comme le gingembre par exemple qui va tonifier l'énergie de la rate et tonifier l'énergie du poumon tonifier l'énergie du gros intestin également on est complètement dans le thème il y a aussi pour les poumons je vous disais l'encens au Liban mais le sarro qu'on appelle aussi le mandrava sarotra le sarro le ravintsara le calicus radié sont des huiles essentielles qui renforcent l'énergie des poumons j'ai choisi voilà trois huiles essentielles une pour chaque organe je me fais mon petit mélange comme ça tous les matins vous pouvez mettre voilà dans votre main vous mettez soit une noix de gel d'aloe vera soit la valeur d'une petite cuillère à café d'huile végétale comme de l'huile de noyau d'abricot de l'huile de macadamia vous mettez une à deux gouttes de chacune des huiles essentielles et vous pouvez voilà appliquer ce mélange soit au niveau de votre ventre moi je le mets sur le ventre je fais des cercles j'applique au niveau de mon ventre jusqu'à ce que ce soit bien pénétré mais vous pouvez faire ça aussi au niveau de votre sternum au niveau de votre thorax pour que ça rentre encore plus au niveau des poumons mais au niveau du ventre de toute façon ça se diffuse au niveau rat gros intestin et donc au niveau des poumons voilà toutes les huiles essentielles vraiment qui sont hyper efficaces hyper puissantes pour renforcer votre immunité et qui sont vraiment en accord avec l'énergie de l'automne dans laquelle nous sommes en ce moment dans l'énergie tonifiante puisque nous sommes dans la deuxième partie de l'automne après les huiles essentielles ce que je vous propose c'est de voir enfin les compléments alimentaires en médecine chinoise on a un complément alimentaire star vedette de l'automne c'est le mélange ginseng et gelée royale les ampoules de ginseng et gelée royale c'est vraiment ce qui est le plus adapté parce que ça permet le fait que ce soit en ampoule et bien que la gelée royale ne s'oxyde pas qu'elle ne perde pas son énergie vitale vraiment je vous invite à faire une cure maintenant de 3 à 6 semaines d'ampoules de ginseng et de gelée royale je vous ai préparé je vous ai préparé selon moi actuellement les meilleures ampoules de ginseng et gelée royale qui sont sur le marché voilà je vous ai mis le lien de là où moi je les achète c'est du ginseng de très bonne qualité la gelée royale de très bonne qualité le dosage est excellent et surtout il n'y a rien d'autre parce que bien souvent dans les ampoules de ginseng et gelée royale les laboratoires rajoutent du miel de l'acérola du litotam etc enfin plein d'autres choses là c'est vraiment le mélange traditionnel avant j'utilisais les ampoules du laboratoire les 3 chaînes malheureusement ils ont arrêté de faire des ampoules de ginseng et gelée royale mais j'ai trouvé ces ampoules là dont je vous ai mis le lien qui sont vraiment excellentes c'est celle-là que j'utilise cette année puisque les autres je n'arrive plus à en trouver ginseng gelée royale ginseng renforce l'énergie des poumons renforce l'énergie de la rate de toute façon très puissante et apaise le shen c'est-à-dire apaise en même temps le mental donc c'est pas du tout quelque chose d'excitant c'est quelque chose qui va reconstruire votre énergie dans la profondeur voilà le ginseng la gelée royale c'est un aliment précieux qu'on donne à la reine des abeilles pour qu'elle se développe c'est vraiment ce que les chinois appellent le jing c'est-à-dire c'est de la quintessence c'est une énergie tellement forte tellement puissante donc vraiment ces deux ces deux aliments ces deux produits ensemble ginseng et gelée royale sont faits pour renforcer votre énergie vitale votre énergie défensive rate poumon de manière à vraiment faire des réserves d'énergie vitale reconstruire vos réserves d'énergie vitale pour ensuite pouvoir vous régénérer cet hiver donc vraiment faites une cure de jing gelée royale vous pouvez aussi faire une cure peut-être pas aussi mais à la place sinon vous pouvez faire une cure d'argousier l'argousier avec un G argousier et non pas arbousier les arbousiers c'est ce qu'on appelle les cerises aussi les cerises ou les fraises chinoises c'est un fruit mais l'argousier c'est un arbuste qui fait des petites baies rouges qui sont extrêmement riches en vitamine C au moins aussi riche que l'acérola je ne comprends pas pourquoi on utilise l'acérola en Europe alors que l'acérola ça vient d'Asie alors que nous nous avons l'argousier qui est au moins aussi puissant et vu que c'est local et bien les énergies de l'argousier correspondent à notre organisme alors que les énergies de l'acérola correspondent plutôt à l'organisme des gens qui habitent dans le sud-est asiatique l'argousier c'est ce qui nous correspond à nous il y a un très bon jus d'argousier qui est commercialisé par Velleda il y en a d'autres sur le marché l'argousier c'est extrêmement riche en vitamine C pour renforcer votre énergie défensive c'est aussi excellent et enfin il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure en huile essentielle mais qui existe aussi en aliment c'est le gingembre le gingembre je vous le disais ça tonifie et ça réchauffe la rate l'estomac et les poumons c'est donc tonique de l'énergie défensive le gingembre vous pouvez le prendre en poudre en gélules mais vous pouvez aussi le prendre frais et faire des infusions des décoctions avec la racine le rhizome pardon c'est pas une racine c'est un rhizome la racine c'est ce qui pousse à la verticale le rhizome ça pousse à l'horizontale le rhizome de gingembre vous en prenez vous l'épluchez vous l'enlevez ou pas il vaut mieux pas en fait il vaut mieux pas parce que la peau du gingembre est très efficace aussi pour amener l'action du gingembre au niveau de votre peau à vous donc non pardon vous l'épluchez pas vous pouvez en mettre jusqu'à 10 grammes dans une casserole d'eau froide vous pouvez mettre un demi-litre trois quarts de litre d'eau vous amenez à ébullition une fois que ça boue vous éteignez le feu vous mettez un couvercle vous laissez infuser une bonne dizaine de minutes comme ça et cette infusion de gingembre vous pouvez la boire tout au long de la journée vous pouvez y rajouter n'ajouter surtout pas de sucre parce que le sucre va avoir pour effet de détériorer les principes actifs si vraiment c'est trop fort trop piquant vous pouvez y mettre un petit peu de miel voire même un petit peu de citron jaune un petit peu de jus de citron jaune et c'est vraiment le gingembre qu'on cherche à utiliser avec sa peau pour renforcer votre rate vos poumons amener du yang et renforcer l'énergie défensive voilà pour tout ce qui est compléments alimentaires ginseng, lait royal argousier gingembre c'est pas la peine que je vous fasse une énorme liste je pense que c'est vraiment les plus efficaces les plus adaptés à l'énergie de l'automne ces quatre là ne faites pas tout en même temps vous choisissez soit ginseng, lait royal soit gingembre soit l'argousier ce que je vous propose maintenant de voir c'est brièvement ma formation la médecine chinoise pour tous en ligne elle existe en présentiel la formation à Nantes est commencée on vient de faire le deuxième module on a un troisième module qui est prévu pour le mois de décembre mais cette formation existe aussi en ligne et elle comporte vraiment tous les outils de la médecine chinoise que vous pouvez utiliser vous même si vous n'êtes pas praticien de médecine chinoise voilà ce n'est pas une formation où vous allez apprendre l'acupuncture bien sûr mais vous allez apprendre les grandes règles de la médecine chinoise les grands principes le yin, le yang les cinq éléments l'énergie comment ça fonctionne comment fonctionne le calendrier avec les différentes saisons vous allez apprendre aussi le qigong le qigong pour toute l'année mais aussi le qigong pour chacune des cinq saisons il y a cinq saisons en médecine chinoise le printemps l'été l'automne l'hiver et les intersaisons il y a des mouvements de qigong spécifiques pour chaque saison qui vous permettent de stimuler les organes de la saison qui est en cours et de vous mettre toujours en harmonie avec les énergies climatiques et votre environnement l'alimentation je vous en parlais tout à l'heure la diététique chinoise c'est un gros morceau de la formation les grands principes de la diététique chinoise l'énergie comment comment arriver à trouver à ce que ce que chaque aliment comporte comme énergie et comment choisir les aliments qui vous correspondent à vous au cours de chaque saison voilà le cours est très très important en diététique chinoise on va voir aussi comment fonctionnent tous les organes digestifs quels sont les aliments qui leur correspondent comment faire en sorte vraiment de combler vos déficiences libérer vos blocages renforcer votre énergie vitale acquise grâce à la diététique chinoise les techniques de respiration également pour travailler sur l'énergie de vos poumons mais aussi pour libérer tous les blocages que vous avez accumulés le stress qu'on verrouille votre respiration qui vous empêche d'avoir une respiration ample qui vous empêche de respirer de capter l'énergie de l'air de vous connecter aux énergies de la nature à l'énergie du soleil à l'énergie du ciel à l'énergie de la terre pour ça on voit ça dans les différentes techniques de respiration les techniques de méditation également pour acquérir de la sérénité retrouver l'amour de vous-même vous reconnecter à vos différents organes et grâce à l'imitation vous connecter à l'énergie de chacune des saisons enfin les automassages pour aller stimuler les méridiens et les points d'acupuncture des organes de la saison en cours de manière à vraiment harmoniser tonifier donc à présent pour l'automne pour les gros intestins mais voilà pour l'été on a vu c'était coeur intestin grêle en hiver ça va être reins et les scies etc renforcer chacun de vos organes grâce à des automassages au cours de chacune des saisons voilà c'est une grosse formation c'est aujourd'hui ma formation la plus importante que je vous propose en ligne il y a des cours en vidéo des cours en PDF que vous pouvez consulter à partir du moment où vous êtes inscrit vous pouvez les consulter tout le temps vous pouvez les télécharger vous les garder à vie des MP3 des méditations des vidéos des automassages les planches des points principaux des méridiens et puis pendant un an que dure cette formation on a un webinaire de coaching mensuel pour détailler ensemble la période la saison tout ce qui se passe au niveau de l'énergie climatique et puis aussi pour qu'on puisse échanger partager vous pouvez poser vos différentes questions sur les techniques sur la diététique sur ce qui se passe en ce moment voilà c'est des webinaires qu'on a tous les mois qui durent une heure et demie vraiment voilà vous êtes tous là tous les participants sont là et on peut véritablement échanger pas comme là au cours de ce webinaire où vous posez des questions dans le chat vraiment on peut on prend vraiment le temps d'échanger de parler ensemble de partager c'est vraiment un des piliers de cette formation c'est ces webinaires de coaching mensuel normalement cette formation elle est au prix de 997 euros et là j'ai décidé pour cet automne et jusqu'à la fin de l'année de vous la proposer à 497 euros au lieu de 997 euros le lien je vais vous le mettre tout de suite le lien où vous pouvez aller vous inscrire et consulter l'ensemble du programme je vous le mets tout de suite dans le chat vous pouvez aller cliquer dessus pour vous inscrire sinon pour ceux qui suivent le lien ce sera en dessous de la vidéo voilà et bien voici le temps des questions réponses si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu en ce moment sur le système immunitaire l'énergie défensive l'automne le poumon le gros intestin les différentes techniques n'hésitez pas à me poser vos questions je vais prendre un instant pour reprendre l'ensemble du chat parce que j'imagine que vous avez déjà posé des questions et je vais commencer tout de suite à y répondre alors je reviens tout 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 début Steph qui nous pose une question je vis en Floride où il n'existe pas des saisons aussi marquées température élevée fort degré d'humidité et oui en Floride bien sûr est-ce que les conseils sont identiques et bien à partir du moment où vous êtes dans l'hémisphère nord et bien les conseils que je donne dans la formation de la médecine chimesse pour tous sont bien sûr valables les saisons sont les mêmes même si elles sont moins marquées voilà le soleil et il y a des équinoxes il y a des solstices c'est à partir du moment où vous vivez dans l'hémisphère sud que tout s'inverse mais même si vous vivez pas loin de l'équateur ou dans la partie tropicale il y a quand même des saisons et ça fonctionne quand même Hélène qui demande qu'est-ce que c'était mon mélange d'huile essentielle pour la première partie de l'automne qu'est-ce que j'avais fait comme mélange d'huile essentielle la première partie de l'automne j'avais fait quelque chose qui était beaucoup plus drainante la bergamote était là qu'est-ce que j'avais fait j'avais fait basilique bergamote pamplemousse basilique pour détendre dénouer déspasmer les organes bergamote pour quand même tonifier la rate pamplemousse pour drainer la chaleur humilité et drainer la vésicule biliaire c'était mon mélange à moi après voilà il y a d'autres il y a d'autres huiles essentielles qui peuvent être plus adaptées à chacun moi c'était vraiment ce qui me convenait comme ma faiblesse ma fragilité à moi c'est foie vésicule biliaire au moment de la première partie de l'automne je sais que l'énergie du métal a tendance à agresser l'énergie du bois donc l'énergie du foie avec la vésicule biliaire donc basilique pamplemousse bergamote c'était complètement adapté pour moi Chantal est-ce que les feuilles de gingembre ont les mêmes propriétés alors ça c'est une bonne question Chantal je connais les feuilles de ginseng je ne connais pas les feuilles de gingembre je n'ai pas étudié les feuilles de gingembre en pharmacopée chinoise on a étudié la peau de gingembre la peau c'est-à-dire la peau du rhizome la racine de gingembre le gingembre sec le gingembre frais le gingembre confit les feuilles de gingembre je ne connais pas sûrement qu'elles ont une fonction thérapeutique assez proche que si c'est comme les feuilles de ginseng les feuilles de ginseng sont tonifiantes également pas autant que la racine mais sont tonifiantes également donc j'imagine que les feuilles de gingembre doivent l'être aussi mais j'avoue que je ne le sais pas je ne connais pas Aurore la formation est top la formation la médecine chinoise pour tous est top je vous la conseille si vous souhaitez obtenir un maximum de clés de compréhension de votre corps et de méthodes pour l'entretenir merci Aurore à titre perso j'ai fait les trois cycles en présentiel et j'ai adoré ça m'a tellement aidé et éclairé merci merci Aurore merci pour ton commentaire ton retour je suis très heureux effectivement de t'avoir eu comme élève en présentiel en cycle 1 en cycle 2 en cycle 3 le cycle 1 consacré c'est l'équivalent de celui en ligne consacré à la diététique et au qigong des cinq saisons au grand principe de la médecine chinoise et de la diététique chinoise le cycle 2 consacré au massage twina des méridiens le cycle 3 à l'étude de cas pratiques et je crois même Aurore que tu t'es réinscrite pour un nouveau cycle 3 cette année puisque les thèmes de la formation en présentiel sont différents écoute je suis très je suis très heureux que tu en sois satisfaites et merci pour ton partage que les autres personnes qui sont présentes le sachent qu'il n'y a pas que moi qui le disent Valérie je vis à Tahiti c'est aussi une question pour moi par rapport à la saison donc Tahiti c'est dans l'hémisphère sud j'en suis presque sûr que c'est dans l'hémisphère sud donc c'est la même chose peut-être la formation est équivalente tout ce que je dis dans la formation c'est la même chose à part que c'est inversé c'est-à-dire que pour vous le solstice d'été c'est le 21 décembre le solstice d'hiver c'est le 21 juin l'équinoxe d'automne c'est le 20 mars l'équinoxe de printemps c'est le 23 septembre j'imagine j'ai jamais été dans l'hémisphère sud mais c'est ce que j'ai appris que c'était tout à fait l'inverse donc en transférant les saisons en inversant les saisons je pense que la médecine chinoise pour tous est complètement adaptable à l'hémisphère sud les dates sont différentes c'est l'inverse Danny je viens de faire une grippe intestinale et un grand stress la perte d'un de mes chats je suis très fatigué quoi manger pour me rétaper vite car j'ai une opération de la cataracte le 25 octobre alors une grippe intestinale ça veut dire qu'il y a une énergie perverse externe qui est rentrée dans le système digestif soit par la peau soit par l'alimentation gros stress énergie du foie énergie de la rate peut-être même énergie du poumon qui ont été perturbés moi vraiment ce que je pense pour vous retaper le plus vite possible Danny vu que vous avez une petite quinzaine de jours devant vous moi je prendrais des ampoules de ginseng et de gelée royale à raison de minimum deux peut-être même trois par jour si vraiment votre énergie est très basse si vous prenez deux par jour vous en prenez une le matin à jeun une le midi avant votre déjeuner trois par jour vous pourrez en prendre jusqu'à ou vous prenez deux le matin à jeun une le midi ou vous en prenez une avant chacun des trois repas c'est vraiment quelque chose de très très puissant le ginseng et l'alimentation de gelée royale ça va vous ça va vous rebooster et en même temps comme je le disais ça booste et en même temps ça apaise le mental donc ça va vous aider à traverser cette période douloureuse pour tout ce qui est deuil l'essentiel de bain joint vraiment extraordinaire pour les deuils quand vous prenez une huile essentielle comme ça toute seule vous mettez une goutte une goutte sur le pli comment je fais pour vous montrer une goutte sur le pli voilà sur la face interne de votre poignet vous mettez une goutte vous frottez vos deux poignets ensemble voilà puis vous faites ce qu'on appelle une olfax une comment on dit une olfaction sèche voilà vous sentez le terme ne revient pas je ne sais pas pourquoi vous ressentez voilà vous faites en sorte que toute la fragrance de l'huile essentielle pénètre en vous et c'est vraiment c'est extraordinaire cette huile essentielle de bain-joint pour les deuils Hélène l'encens aussi oui est valable tout à fait pour les deuils effectivement c'est pour ça que j'ai failli me tromper mais effectivement le bain-joint est vraiment moi je trouve pour l'avoir utilisé dans des périodes similaires que j'ai trouvé que le bain-joint m'aidait moi beaucoup plus que l'encens l'encens permettait de m'élever oui au niveau de l'esprit d'avoir plus de recul meilleure vision des choses mais l'oliban c'était vraiment le bain-joint pardon décidément le bain-joint c'était vraiment comme un baume apaisant sur la sur la blessure provoquée par la perte d'un être cher voilà est-ce que vous avez d'autres d'autres questions avant qu'on qu'on clôture ce webinaire sur l'immunité en médecine chinoise moi j'ai été vraiment très très heureux une fois de plus de vous suivre d'être avec vous je lis en même temps les questions donc je dis des bêtises Marie-Christine je suis la formation en ligne et je puis vous assurer que la qualité est exceptionnelle Eric est vraiment à notre disposition merci merci Marie-Christine pour être toujours présente pour ton soutien et puis pour tes pour tes différents retours je suis tellement heureux que tu aies trouvé ce qu'il te fallait mais que voilà tu t'es vraiment servi appuyé sur la formation de la médecine chinoise pour tous j'en suis vraiment extrêmement heureux et honoré et je te remercie une question d'Aurore pourrais-tu faire une vidéo sur la chemise de fer et bien Aurore c'est un projet que j'ai parce qu'effectivement j'ai déjà eu des retours par rapport à ça et par rapport à un article que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les systèmes immunitaires on m'a demandé mais comment en quoi ça consiste ce chikong de la chemise de fer alors c'est pas juste une vidéo il faudra quasiment que je fasse une annexe à la formation de la médecine chinoise pour tous ou bien une petite formation en parallèle sur le chikong de la chemise de fer c'est un projet que j'ai pour cet hiver et voilà je te remercie de me poser la question je vais m'y atteler cet hiver de manière à vous proposer ça pour le printemps prochain j'en serai très heureux voilà si vous avez plus de questions et bien écoutez il me reste à vous remercier vous remercier pour votre présence pour votre fidélité pour tous ces webinaires mensuels qu'on organise on se retrouve le mois prochain au mois de novembre pour un nouveau sujet pour un nouveau webinaire je serai très heureux de vous retrouver je vous souhaite une excellente soirée je vous souhaite une excellente fin d'automne on passera dans l'énergie de l'hiver à la fin du mois quand on se reverra on sera dans l'énergie de l'hiver un nouveau sujet une nouvelle énergie on sera en plein en train de régénérer nos réserves d'énergie excellente soirée merci à vous tous merci pour votre présence merci pour vos questions pertinentes on se retrouve très bientôt merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence